Intellectuel, tout, tu nous as tout vanté sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, nous on ne s'attendait pas qu'une femme qui se dit intellectuelle, qui est au niveau de standing de vie, peut aller être la chèvre d'un porc. Tu vas voir l'amour. Non, tu as tellement fait de la lèche, tu es au travail. Si tu veux demander pardon, demande pardon, on quitte ça et ça ne chauffe pas. On t'a humilié ici, sur Méta, on t'a mis plus bas que terre, on t'a fait comprendre que tu n'es rien. On a pris ton visage, on a broussé à maintes le sol, on a pris le visage de ton mari, on a broussé à maintes le sol, on a pris le visage de tes enfants, on a broussé à maintes le sol. J'ai fait une sortie, certes, où tu m'as reproché de généraliser, de parler de ta tribu en généralisant. J'ai dit oui, là tu as raison, il faudrait que je trouve comment mettre des mots sur certaines choses pour ne pas généraliser les gens qui ne m'ont rien fait, qui n'ont pas de problème avec moi et que moi non plus je n'ai pas de problème avec eux. Ça soit, je te dis, je te dis bien que sur ce point tu avais raison. Si tu veux revenir faire les courbettes en gouille, fais ta ton salam tranquille. Tu es une femme qui n'a pas de personnalité. Nous, on t'a mis en haut en pensant que tu te défends, que tu es de bonne guerre parce que ce qu'on t'a fait subir, ce n'était pas bien. Parce que tu es partie, la seule femme qui quitte le Canada pour venir se coucher à maintes le sol en France pour qu'une autre femme lui marche dessus. Vous avez déjà vu ça. Elle quitte au Canada des milliers et des milliers de kilomètres pour venir se coucher au sol en France pour qu'une autre femme lui marche dessus. Il n'y a que Nathalie Baval qui porte ce costume-là. Tu n'as pas de personnalité. Tu as compris ? Je te mettais pourtant un peu, je disais, ok, elle se défend, oui, mais voilà, bon, elle est un peu là. Mais finalement, tu es là. Tu n'es que dalle, tu ne vaux rien. Tu cherchais les amitiés à une femme que tu as reposée. Quatre ans de guerre. Maman, on peut détester quelqu'un comme ça. Tu nous as rabâché le nom d'Angoye ici pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années. Dis-nous pourquoi tu t'es séparée avec Angoye ? Ta Kimka. Dis-nous pourquoi tu t'es séparée avec Angoye ? Tu t'es séparée avec Angoye à cause de l'argent. Ma calcul, ma plan, on vous connaît. Tu t'es séparée avec Angoye à cause de l'argent. Tu as brûlé ta maison étant au Cameroun. Tu as brûlé ta maison étant au Cameroun. C'est pour ça que tu as eu du mal à te faire rembourser par l'assurance. Oui, oui, oui. Tu as tellement brûlé ta maison que tu n'as même pas pensé que tu avais laissé tes propres enfants à l'intérieur. Tes enfants auraient pu mourir. On peut aimer l'argent comme ça, Adama. On peut aimer l'argent comme ça, Adama. Tu pars au Cameroun en vacances, tu demandes à tes enfants de brûler la maison parce que tu vas te faire rembourser par l'assurance et te faire escroquer. Escroquer les abeilles d'Angoye. Les vraies abeilles de l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait encore les vraies abeilles. Ça me semble pas les vendeuses d'eau glacée qu'il y a maintenant. Pas les vendeuses d'eau glacée, les vendeuses d'arachide et les coldboxes du pays qui volent les méga. À l'époque, il y avait les vraies abeilles. Les femmes dignes. J'ai vendu mes fumées chez ces personnes-là. Je sais qui est qui là-dedans. Je peux vous dire qu'il y en avait qui étaient vraiment... Que tu voyais comme ça. Tu dirais, une dame comme ça supporte ton Wai. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu as vendu ton âme au diable. Tu as fait brûler ta maison. Parce que tu voulais que les abeilles de Wai cotisent. Voilà où commence ta guerre avec ta soeur. Oui. Oui. Voilà où commence ta guerre. Elle a dit, nyec. Elle ne t'a pas envoyé brûler ta maison. Elle t'a dit que nada. Tu n'auras pas cinq francs siphon sur son dos. Elle ne t'a jamais envoyé que tu brûles ta maison. Parce que tu veux racketter les abeilles. Les potes. C'est-à-dire des idios de mère et de fils et de fille. Parce que quand vous entendez abeilles, ce sont des femmes qui veulent exister derrière une autre personne. Elles dépensent leur argent. Elles indécisent leur argent sur une personne qu'elles ne connaissent ni d'adam ni de henne. Juste parce que ce sont les réseaux sociaux. Tu as voulu excoquer les abeilles de Ngoï. Ngoï a dit qu'elle n'y a jamais. Surtout qu'elle a vu le niveau. Si les abeilles de Ngoï voulaient cotiser, il fallait au moins qu'on arrive à un peu plus de 50 000 euros. Tu étais au pays. Vous prenez des exemples résidus. Nous aussi, on regarde Facebook comme vous, non. Tu étais assise au pays. Tu as commencé à détester Ngoï de l'île. Tu as une personnalité, toi. Tu as travaillé quoi derrière? Les billets d'avion, c'est toi qui payais. La bouffe, c'est toi qui payais. Les hôtels, c'est toi qui payais. Toi et toi et toi. Tu as tellement dépensé. Tu as investi sur cette poufiasse. Sur cette porchasse. Celle que tu appelles aujourd'hui que la bordée, bordée, bordée de l'île. Tu as investi ton argent. Tu as investi ton argent sur une femme comme celle-ci. Parce que tu pensais avoir une rentabilité. Tu pensais avoir un retour. Ma chérie, si tu n'as pas eu ton retour, fiche le cas en jambe. La vie, c'est le Ndjambo. Ma, la vie, c'est le Ndjambo. Tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Tu as joué, tu as perdu. Parce qu'une racaille reste une racaille. Tu parles, est-ce que je parle ma maté ? Tu parles, ma langue. Est-ce que je peux parler ma maté ? Mais je peux faire tout ce live en yaoundé. Tu vas comprendre ce que je dis. Mais je parles mes followers qui ne comprennent pas yaoundé. Pour qu'ils comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tu es investi, c'est une bordelle. Voilà ses pieds. Tu es investi. C'est une bordelle. Je n'y peux rien. Ce n'est pas de ma faute. Tu as compris ? Ce n'est pas de ma faute. 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 Quand tu quittais le Canada, ça chauffait ici en France. Tu savais chez qui tu venais ? Toi-même, tu l'as dit plusieurs fois, c'était live. Tu savais que c'était une pute. C'était une prostituée bas de gamme. Parce qu'il y a des... Il y a Waka et Waka. Et il y a Waka et Waka. Tu as investi sur une Waka. Bas de gamme. 5 euros. 3500 francs CFA. À la gare de Lille. Je vous sors les prix. 3500 francs CFA. À la gare de Lille. 5 euros la pipe. Voilà ce qu'elle vaut. Tu es quitté de chez toi. Tu es venu. Tu as abandonné. Marie et enfant. Si aujourd'hui ton mari t'a quitté. Parce que tu n'es plus avec ton homme. Ma chère. Tu n'es plus avec ton homme. Ton mari a poum. Depuis belle durée. On nous a annoncé. Qui nous a annoncé ça ? C'est toujours celle-ci. C'est celle-ci qui nous a annoncé ici que ton mari a fui. C'est aussi la même qui nous a annoncé ici que ta première fille est Chikunchi. D'où ma sortie t'a heurté. Oui, oui. Ma sortie t'a heurté. Parce que tu reconnais. Tu t'es reconnue dans mon histoire. Tu t'es reconnue dans mes propos. C'est pour ça que tu as fait ta sortie. Et je ne m'agressais pas à toi personnellement. Moi j'ai toujours dit ici que le sabotage qu'on faisait sur ta fille c'était du sabotage. Mais je ne savais pas que toi-même tu serais venu confirmer que ta fille était un Chikunchi. On nous avait dit ça dans le méta. Ici dans Facebook. Qui a dit ? C'est celle-ci qui nous a annoncé que ta fille est un Chikunchi. C'est une gosse lécheuse. Mais attends. Pourquoi tu veux que je me peine ? Moi je ne savais pas. J'ai même nié à ta place. J'ai dit que non. On veut saboter la famille Babal. Comment on peut dire ? Mais ta sortie. La façon que tu as pris cette histoire de l'élé d'un Chikunchi. À bras le corps. Je me suis dit que oui. Effectivement. Comment tu peux me dire que Élise tu es une mère. Que tu as fait des enfants. On ne sait pas que sera tes enfants demain et tout. Parce que tu subis la même chose. Mes enfants sont encore la plupart mineurs. Et mes grands il n'y a personne qui a une Chikunchi ou une Kwandogu dedans. Personne. Mais pour toi ta fille est adulte. Tu t'es sentie visée. Tu t'es sentie indexée. Pourtant je ne t'avais même pas prononcée. J'ai parlé en généralisant. Je n'ai pas indexé quelqu'un dans mes propos. Mais tu t'es sentie dans le besoin. Mami si ta fille est une Kwandogu. Si ta fille est lesbipute. Mon problème est quoi là-dedans ? Supporte l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Ma supporte l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Au Canada. De choisir les femmes comme elles. Au lieu de choisir le mi. Voilà ce que tu étais venu supporter en France. Le karma de ça. Comme on fait son lit c'est comme ça qu'on se couche. Tu es venu encourager la chose aussi. Le moulouf. Tu es venu encourager cette chose. Qu'on appelle port de l'île. Dans son Kwandoguïsme en pensant que ça va te rater. En pensant que ça va te rater. Ça ne t'a pas raté. Parce que ta fille en l'abandonnant. Au moment où elle cherchait. Elle cherchait son orientation sexuelle. Tu venais acclamer port de l'île ici en France. Tu venais te mettre à terre. Couchée au sol. Une maman de ton acabit. Une femme terriblement mariée. Qui abandonne ses enfants. A l'époque là. Ta fille était en train d'entrer dans le monde de femmes. Parce que je me souviens. Il y a quelques années. Ta fille n'était pas encore majeure comme aujourd'hui. Ta fille n'était pas encore majeure comme aujourd'hui. Ta fille était en période où elle cherchait son identité. C'est sacré ça. Et ça ne choque pas. Elle cherche son identité. Au lieu de te concentrer sur ta fille. Pour l'orienter vers la meilleure orientation sexuelle. Qui est une femme va avec un homme. Tu n'étais pas là. Oui mamie. Tu n'étais pas là. Tu étais en train de poursuivre une autre. Lesbipute en France. A la période où ta fille avait besoin de toi. Où ta fille avait besoin que tu l'orientes. Où ta fille avait besoin que tu l'éduques. Où ta fille avait besoin que tu la conseilles. Mais tu es venu. Où ta fille a été venu. Où ta fille a été venu. Où ta fille a été venu. Tu es venu en France. Te mettre plus bas que ta fille. Une niaiserie. Une niaiserie. Ma Kimka. Ma Kimka. Oh mama. Tu meurs à midi. Tu meurs à midi. Je meurs à midi. À midi d'eux. Une autre femme. Moi je suis partie d'elle. Je suis allée vendre mes fumées propres. Je me suis salie les mains. Je suis ressortie les mains propres. Après avoir vendu. Toi tu étais là-bas pour quoi ? Tu es quoi ? Événementiel. Tu voulais être quoi ? Oh je suis ta manager. Tu es jacassé là-bas. On dort ici. Alors que nous dormons ici en France. Toi tu étais réveillé là-bas. À 4h. Les directs à 4h du matin. 3h du matin. Alors que nous en France on dort. On binda nos maris. On binda nos hommes. Et d'autres on binda comme cette chienne. Binda les autres femmes comme elle. Alors là tu es en train de. À ton apogé. À acclamer une autre femme comme toi. Au jour de jeudi. On a en partie. Tu es allé en psychiatrie. La seule femme sur les réseaux sociaux qui est partie en psychiatrie. Se fait soigner. Mamie. Tu as mis ton énergie dedans. On comprends. Tu as mis ton énergie sur l'affaire là. Tu as voulu la rendre star. Tu l'as même rendu star. Mais à quel prix ? À quel prix mamie ? À quel prix tu l'as rendu star ? À quel prix ? Parce que c'est toi. C'est toi qui fais. N'gouï. C'est toi qui fais. Les gens ont beau parler. Ils ont beau dire. C'est toi qui l'as fait. Parce qu'ici en France. Personne ne l'a géré. Tu as compris. Où est-ce que tu as dit ? On me l'a dit. Ici en France. Personne ne l'a géré. C'est toi qui quittes le Canada. Tu as abandonné le mari. Les enfants. Tu viens ici. Tu dis que je vais te rendre star. Je suis manager. Vous êtes mort à cause de la vie. Ma calcule. Ma plan. Oui, oui, oui. Tiens, tu as une petite coque. On t'a beauté. Oh, yo, yo. On t'a beauté. On t'a beauté. Comme une chienne. On t'a beauté comme une chienne. Comme la valeur. Même la monnaie sans échange a plus de valeur que toi. Il faut commencer à me mettre les têtes de mort. Allez, celle-ci. Celle-ci va dégager. Il faut me mettre les têtes de mort sur les commentaires, là. Une petite poufiasse, comme ça. Allez, les choses de perte blanche. Voilà. Allez, tchoups. Voilà. Et voilà. On va supprimer les commentaires plus tard. Tu comprends, non? Vous me mettez les têtes de mort. On finit avec ce genre de choses. Ce genre de bêtises. Qui les a même invitées aujourd'hui ici? Qui vous a invitées aujourd'hui? Qui vous a invitées? Vous n'aimez pas la vérité. On dit que Renmé Bio est en même temps que moi. En direct. Allez là-bas. Allez la suivre. Mais allez la suivre. Le moment où je suis en direct là. Elle est en direct. Mais partez. Partez. Qui vous dit que j'ai besoin de vous? Oui, oui. Dégagez. Allez. Vous aussi. Tu dégages. Voilà. On commence à les chasser. Ces merdades. Ces suceuses de perte blanche là. Vous croyez que tout le monde est dans votre monde? Vous croyez que tout le monde est dans votre monde? Tout le monde n'est pas dans votre monde. Désolé. Tout le monde n'est pas dans votre monde. Je m'agresse à la chèvre du Canada. Alias Burosami. C'est elle qu'on a vu. La niaiserie. Elle était prête même à laver les slip. Dungui. Elle était prête à laver ses slip. Elle a même lavé. Tu as investi. C'est ça qui est ça. C'est que tu as investi beaucoup d'argent. Ton argent, tes économies. La preuve en est que ta maison a brûlé. Ta maison a brûlé. Si tu avais des économies, tu aurais qu'à attraper. C'est maintenant que l'assurance. Après avoir pris l'avocat. Parce que moi, je sais qu'ici en France, une fois que ta maison brûle, au bout d'autres six mois. Oui, j'ai ton problème. Toi, ta maison a brûlé depuis 1900. Tu n'as pas vu qu'à la ta. Même qui coque. Tu n'as pas vu. Parce que vous croyez que quand une maison brûle... Nous sommes en France. Il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes. Nous sommes en Europe en tout cas. Je pense que même au Canada. Il y a des enquêtes. On cherche la source de l'incendie. L'incendie a été jugée que ta fille avait laissé la poêle sous le feu. Et elle allait regarder la télé. Expressement. Tu as tes problèmes. J'ai tes problèmes. Tu as tellement de problèmes dans ta propre vie. Une femme qui a déjà fait 40 ans au Canada. Tes petits-sœurs et tes petits-frères qui sont arrivés derrière toi sont déjà propriétaires des maisons au Cameroun. Tu n'as pas honte de partir au Cameroun et d'aller à l'hôtel. Tu n'as pas honte de partir au Cameroun et d'aller dans les airbnb du pays. Tu n'as pas honte. Les choses et les pieds de port. Tu lèches les pieds de port. Viens, 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 viens. Tu viens nous saouler ici. Tu peux te lever et tu parles de moi. La terriblement marguée que tu es. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tu as connu la boue au Cameroun. C'est pour ça que tu as quitté le Canada. Pour venir trouver la boue en France. Vous alliez bien de paix. Tu nous fais le gestion. Oh non, je ne savais pas qu'elle était une pute. Je ne savais pas qu'elle était une prostituite. Je ne savais pas qu'elle était une bordelle. Mais j'ai voulu quand même la changer. Tu viens de changer une couronne couronne qui est à ton âge. Tu viens de changer une bordelle de bordelle qui est à ton âge. Une couronne couronne. Son étiquette en français c'est lesbipute. Tu peux abandonner ta famille. L'âge où tes enfants ont besoin de toi. Tu quittes. Tu dis que tu viens de changer une vieillerie. Ici en France. Il faut le faire quand même. Tu cherchais la star mania mamie. On t'a donné la star mania l'air. Mais à l'endroit et à l'envers. La femme la plus ridicule des réseaux sociaux c'est toi. On t'a vu. Ce n'est pas le bac Bajo. Tout le monde t'a vu. Lécher les pieds d'une autre femme. Supplier une autre femme. Te faire des courbettes pour une autre femme. Dérouler le tapis rouge pour une autre femme. Essuyer ses pieds. Maman, on peut faire ça. Sans être payé. Parce qu'on fait ça pour les vrais stars. Il y a des managers. Il y a des gens comme ça. Les vrais stars qui brassent des milliards. Moi même si pour rien je peux aller essuyer ses pieds. Je sais que je m'installais. Tu vois tu as fait tout ça. Tu as gagné quoi ? La notoriété même. Tu n'as pas eu. Tu as fait tout ça ma misère. Tu as gagné quoi ? Tu as gagné le ridicule. Parce que tout le monde se souvient qu'il y a un. Plus les chèvres bleu, 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 c'est toi. La chèvre du Canada. Il n'y a pas deux chèvres. Que chacun assume son nom sur les réseaux sociaux. La seule chèvre sur le méta, c'est toi. Il n'y a pas une deuxième chèvre. On sait que chacun a son nom ici. La chèvre du Canada, c'est toi. C'est ton nom. Ngoï de Lille. Port chasse de Lille. C'est elle. Ngoï. C'est elle. Le port. L'omnivore. C'est elle. Que chacun, personne assume son nom. On ne peut pas prendre le nom d'une autre personne, attribuer à une autre personne. Non. Trouvez un autre nom si vous voulez tellement l'attribuer le nom. Chacun assume son nom. Il n'y a pas deux chèvres. Donc, port de Lille ne peut pas porter deux noms. Comme vous voulez lui donner le nom de port de chèvre, la nada. Je refuse. Chacun a son nom. Port de Lille. L'omnivore. Chèvre du Canada. C'est toi. You be you. You understand for me. Now you. Chèvre. C'est toi. Il n'y a pas une autre chèvre. Il n'y a pas. Nous, on connaît que c'est toi, Brossangé. Tu as compris. Assume ta misérable façon d'être arrivée sur les réseaux sociaux. Tu nous nous mingas. Personalité. Toi. La femme qu'on peut dire que terriblement mariée. Toi. La femme qu'on dit que les enfants ont réussi. Toi. La femme qu'on dit qu'elle est venue lécher les pertes blanches. Tu payes les billets d'avion. Des kilomètres et des kilomètres. Vous venez lécher les pertes blanches d'une autre femme en France. Ya. Ya mamie. On peut vivre. On peut vivre. On dépend de la France comme ça. Tu n'as pas de contenu parce que toute ta vie au Canada est rivée ici en France. Tu es obsédé par Port de Lille. Voilà la personne qui s'obsède. Tu es obsédé par elle. Tu as revuille. Tu es obsédé par elle. Moi je ne suis pas un problème pour toi. Voilà. Tu te lèves l'orateur. Tu me dis que oh. Moi je te clashe aujourd'hui parce que franchement. Voilà. Je disais que je ne m'aide pas. On ne me regarde pas et tout. Tu fais une sortie. Tu me taxes. Tu oublies de dire que toi même si on t'a humilié ici. Qui nous a dit que ta fille est une choukine tui? Qui nous a dit que ta fille est une choukine tui? Ta fille est une choukine tui? Oui, oui, oui. Encore. Quelques enfants qui ne vont pas naître. Ta fille est une choukine tui. Ton mari est parti. Depuis belle durée. Si tu es une femme, montre-nous ton mari. En peignoir. Dans ta maison avec toi et tu l'embrasses sur la bouche. Si tu es une femme, montre-nous ton mari. Ton gars est parti. Terriblement marié. Dans le vent. Dans ta tête. Je ne sais pas le nom que terriblement marié. Au revoir. Tu es là. Tu pompes les gens. Vraiment. Quelle bassesse. Tu fais une petite cuisine. Qui a été remboursée par l'assurance? On t'a remboursé la cuisine par l'assurance. Tu veux nous pomper l'air. Oh, voilà ma cuisine. Tu épates qui? Nous vivons en Europe. Une comme moi. Tu crois que ta petite cuisine là peut m'ébatter? Un truc a creusé et encore? L'assurance a donné une moitié. Tu appuies l'autre moitié a creusé. Épatre les villageoises du pays. Que les villageoises du pays que tu peux épatrer. Les nous autres qui vivons bien. Ta cuisine là. Si je veux la voir. Je pars à but. Je pars dans les magasins spécialisés de cuisine. Je pars. Je me regarde là-bas. Je dis que la nouvelle téléologie c'est elle. Tu es pâté qui? Tu es villageoise un jour, villageoise toujours. Mais franchement, je te croyais très intelligente. Je te croyais très intelligente. Mais tu es vraiment le genre de femme qui a dit que quand la starmania te rate, tu as voulu la starmania derrière ta Kim Kangwe. Elle t'a dit que je ne te donne pas la starmania. Tu seras ma chèvre à vie. Mais oui, je suis ta chèvre. Je suis ta chèvre. J'assume. Adama. On peut être ridicule comme ça. Je suis sûr que tu bouffes les pêtes blanches toi aussi. Parce que façon que tu étais avec elle, tu veux la tuer. Quatre ans. Mami, tout le monde est témoin ici. Quatre ans. Sur cette fille. Quatre années. La thérapie a de ça. Est-ce qu'on ignore que tu faisais ta thérapie? La seule femme qui est paradise, c'est voir les psychologues et les psychiatres. Parce que tu avais trop mis le coeur. On ne met pas le coeur. On ne met pas le coeur. Là où les gens font le dandala. On ne met pas le coeur. on ne met pas le coeur là où les gens font le dandala on ne met pas le coeur on ne met pas le coeur là où les gens mettent le dandala toi tu es venu mettre le coeur là où les gens mettent le dandala ya ya tu as quitté le canada pour venir mettre le coeur où les gens mettent le dandala tu as fait que cette chose pouvait te finir t'exaucer tous tes rêves tu es au canada au lieu d'aller travailler chercher ta vie garder ton mari que tu allais chercher au cameroun comme moi même je suis allé chercher parce que là je me reconnais tu allais chercher ton mari au cameroun au lieu de le garder tu abandonnes parce que tu viens de suivre tu viens de suivre une waka tu ne reconnais pas les waka waka un jour waka toujours je vous dis toujours c'est ici waka un jour waka toujours le monde de waka si tu ne le connais pas est très très dangereux tu as compris une ampoule grillée qui n'a pas peur de coucher cuit tu es venu t'accrocher jusqu'à la dernière mandibule tu pensais vraiment que celle ci aurait changé ta vie elle même sa vie a changé manisa ta vie a changé non chèvre du canada pour ça c'est elle que tu pensais qu'elle allait changer ta vie elle a changé ta vie avec quoi les 1 en euros les miettes miettes les sorties que on lui donne même 500 euros et pas même si on lui donne 500 euros elle est prête à aller à new york donc tu pensais changer ta vie derrière la vie ici tu penses tu pensais c'est que tu es une idiote c'est que là bas qu'on te mettait au plat on te la met comme ça tu es une idiote tu nous as vanté comme elle est une prostituée tu t'es mélangé avec les prostituées dis moi avec qui tu es tu étais une pute au pays c'est pour ça que tu te mélangé avec elle elle ne t'as pas fait peur parce que toi même tu as des antécédents de putainas oui 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 tu as des antécédents de putainas c'est pour ça les vraies femmes classes ne s'alignent pas derrière au genre de femmes c'est une vraie femme classe qui a de la valeur ne s'aligne pas derrière au genre de femmes c'est mais toi tu as tout abandonné mettre ton couple en péril parce que monsieur Babal n'est plus là Nathalie ta femme ton mari est parti depuis depuis nous le savons mais personne ne veut te faire du mal pour remuer le couteau dans la plainte il la vaniche mais c'est de ta faute on ne peut pas courir après deux lièvres c'est toi qui veux la star mania c'est toi qui veux gagner l'argent c'est toi qui veux le marier c'est toi qui veux le terriblement marier ça marche pas comme ça attendez je m'en vais le soir oh la la je pense que tu peux me clasher je suis toi je suis toi je suis toi tous tes espoirs de réunir une autre femme comme toi adieu ma calcule ma plan ça t'a rattrapé il fallait voir comment on t'a renié on t'a renié devant plus de 5000 personnes à l'époque il y avait encore les vues pas ce qu'on est aujourd'hui là à l'époque il y avait encore les vues maintenant ce ne sont plus les vues on t'a renié on t'a renié devant 5000 personnes on voyait de l'île là j'ai caché sur ta misérable petite vie on t'a alors humilié ici il fallait te voir j'ai dit que mais c'est la mère de quelqu'un ça c'est l'épouse de quelqu'un ça moi même si j'étais des sorties pour te défendre quel regret i am de regretter j'ai dit bien que i am de regretter pourquoi te défendre tu méritais ça tu venais comme ça voir la fille de tout lui parce que tu voulais être star ta star manière même t'a raté aujourd'hui tu insultes le peuple écran les écran qui t'ont soutenu pendant ta période de vache maigre ça laisse apprendre aussi à celle-là bien faite pour la gueule pendant la période de vache maigre ha 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 une de mine nana là c'est votre comme ça on ignore quoi regarde moi je peux encore prendre ma tête avec je peux pas courir après le jeu eh mouf 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 tchis qui tchis quoi wobo 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 brûlaine en maison je vais devenir riche une chiennasse elle ne va même pas t'insulter franchement je préfère même encore largement insulter cette chose parce que moi je sais à qui j'ai affaire mais toi tu fais tellement de peine tu as les cheveux blancs sur la tête quitte un peu facebook mami va récupérer ton mari ton mari se pavane de kabankaba au canada un homme que tu as fait venir d'afrique tu as mis tes moyens un jour tu l'as fait venir c'est pour finir comme ça lui-même t'as dit que l'espèce vous laisse facebook tu as laissé moi le jour que mon mari me dit que l'espèce où j'ai quitté facebook j'ai toujours dit c'est ici l'espèce vous tu laisses tu peux laisser et on a déjà mis à joué facebook maintenant tu dis que facebook c'est à ces hauts tu travailles pour ce qu'un bec mamie au travail de ça à combien 50 étoiles un centime 50 étoiles un centime et là mes parents je travaille pour ce qu'un bec je dois recevoir mon chèque un centime deux centimes même pas un euro je travaille pour ce qu'un bec tu avais pour ce qu'un bec dont tu tu es prêt avec les poils blancs gris sur la tête des poils bris sur le cou et tous les poils bris sur les aisselles et poils bris ici ici à ici tu dis encore que tu travailles j'ai tous eu ma belle ma belle nga il faut pas aussi mentir les gens je te jure ici en europe dès que tu as les papiers et un livre tout ce que tu veux tu prends paiement en plusieurs fois on t'accorde sans réfléchir tout dépend du crédit